J'ai le grand plaisir d'accueillir Gilbert Kemaïs. Bienvenue, Gilbert Kemaïs, derrière ce micro. Bonjour à vous, Christophe, et bonjour aux auditeurs de Radio Parole de Vie. Et je rappelle que vous êtes monsieur communication de la CLCV de Saint-Malo, consommation, logement, cadre de vie, grande association de consommateurs en France, Gilbert Kemaïs. Donc c'est un sacré job quand même d'être à la communication. Bien sûr, mais enfin, c'est bénévole et ça ne m'occupe pas tout mon temps, mais heureusement. Je précise que professionnellement, vous étiez déjà dans le domaine de la communication. Et ça souligne aussi l'importance d'avoir des forces vives dans les associations lorsqu'on arrive en retraite. Quand j'ai envoyé mon CV comme ça, par plaisir, parce qu'on ne me demandait pas mon CV à l'association, ça a été drôle parce que le président a dit, ça nous intéresse, on ne sait jamais. Et puis maintenant, il n'arrête pas de dire, oh, la communication, c'est vraiment important. Je ne le contredis pas. Salut le président de la CLCV de Saint-Malo, s'il nous écoute, monsieur Graverand. Bonjour, Alouine Graverand. Alors, non sans humour, vous allez nous parler de l'obsolescence programmée, Gilbert Kemaïs, aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Oui, ben voilà. Il faut définir ce qu'est l'obsolescence programmée. Eh bien, il y a des personnes qui l'ont fait pour nous, article du code de la consommation. Alors, je ne vous dis pas le numéro de l'article, peu importe. Ou si vous voulez le noter, les auditeurs, L213-41. C'est très clair. C'est une technique, je dirais les techniques avec un S, parce qu'une, il y en a plusieurs, par lesquelles un metteur sur le marché, c'est-à-dire quelqu'un qui va vendre quelque chose, vise à réduire délibérément, délibérément. Là, c'est important de souligner. C'est ça. Ben oui, je souligne la durée de vie d'un produit afin d'en avancer sans remplacement. Donc, je vous vends quelque chose. Et je pensais que ce n'était pas nouveau, mais que ça apparaissait là ces derniers temps, ces 10 ou 20 dernières années. Non, non, non. En 1920, j'ai trouvé que les fabricants d'ampoules... Déjà, en 1920. Oui, en 1920. Alors, ça s'appelait le cartel Phoebus. Alors, c'est 1924-1932. Ils vendent des ampoules. Ils disent, ouais, ça peut durer toute la vie. Limite, vendent juste que si l'on s'en sert. Et puis, pas du tout. Les gens achetaient des ampoules. Au bout de quelques jours, elles étaient déjà là. Il fallait en racheter. Et donc, c'était déjà de l'obsolescence programmée, même si à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Puis, il n'y avait pas ces questions autour de développement durable aussi prégnantes que maintenant aussi ? Ben voilà. Alors, effectivement, du coup, ça amène à parler d'environnement, de développement durable. C'est-à-dire que si on continuait... Alors, maintenant, quand même, ça commence à être sérieusement observé vers le consommateur qui est moins le dendon de la farce. Mais, effectivement, les objets, votre machine à laver, votre frigo, votre micro-onde, etc., forcément, si vous le remplacez, vous le jetez entre guillemets. Alors, bien qu'aujourd'hui, on sait que ça peut être remplacé. Alors, déjà, il y a l'obligation de reprendre votre ancien matériel et puis peut-être d'en faire quelque chose. Mais... Peut-être ? Je dis peut-être parce que je ne vois pas toutes les marques pouvoir reprendre tous les objets et les remettre à jour, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez, Hubert Kimaïs, qu'il faudrait légiférer en la matière ? Oui, bien sûr. Alors, ça commence... Vous savez bien qu'on est à la veille d'élections importantes en Europe. Donc, je pense à l'Europe parce que je me dis que ces choses-là, quand on vend du Siemens ou je ne sais trop quelle marque, on vend un peu dans toute l'Europe. Et donc, s'il n'y a pas de législation européenne, on va tarder, on va ramer derrière à ce qu'il se passe quelque chose. Vous avez connu cette publicité avec ce slogan « construit pour durer ». C'était précisément pour, je crois, une marque de machine à laver. Oui, absolument. On voyait la famille qui allait se séparer avec des larmes dans les yeux de cette machine à laver qui faisait partie de la maison. Oui, tout le monde. Pour autant, je vois le petit dessin. Je suis programmé pour combien ? 965 lavages, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est notre ami Lucien Perrin, qu'on peut saluer. De la CLCV de Saint-Malo aussi. Bien sûr, et qui a illustré, vite acheté, vite jeté, qui a trouvé des bonnes illustrations. Oui, alors il y a des barèmes, vous l'avez vu, il y a une durée de vie programmée de nos objets. Bon, je doute un petit peu. Par contre, ce qu'il y a, il y a deux choses à retenir pour les auditeurs. C'est qu'il y a des lettres aujourd'hui sur les appareils ménagers qui vont de A à G. Et donc, A, ça veut dire qu'elle est facile de réparation et G, beaucoup plus difficile. Et puis, tout ça, c'est quand même surveillé de près par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, la DGCCRF. Au biais de lettres. Voilà, et on peut, ils ont un site, on peut aller y voir et quand même, c'est pas mal informé. C'est très intéressant de voir. Oui, parce qu'avant d'acheter une machine à laver, pour reprendre cet exemple, se renseigner effectivement sur quelle lettre correspond la nouvelle machine. Oui, alors on peut aussi acheter des pièces détachées. Également, oui. Donc, c'est quand même, alors bon, il faut... Il y a la main d'œuvre, mais enfin, ça fait travailler... Alors, il y a une... Aujourd'hui, une équipe, la marque commence par D, ils sont très connus. Ils vous font payer une petite somme mensuelle et vous pouvez les faire venir. La réparation n'est pas gratuite puisque vous payez 10 euros. Je crois que c'est autour de 11 euros maintenant, c'est un peu augmenté. Et vous avez comme ça pour l'année, quel que soit l'appareil, et même s'il n'est pas de chez D, vous pouvez quand même le faire réparer. On voit quand même, il y a des initiatives que les marques, progressivement, elles... Mais la meilleure, c'est CaliRépare. Mais alors, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, que l'argent que l'État a mis dans cette histoire de CaliRépare n'est utilisé qu'à 60%. Donc, c'est-à-dire que... Il y a encore une marge ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver le magasin qui a le réparateur labellisé CaliRépare. Là aussi, on peut trouver la liste sur les sites, mais CaliRépare, il y a toute une... Le mystère de l'économie, je crois. Oui, voilà. C'est 73 produits qui sont référencés, c'est quand même pas mal. Et alors, on va penser à sa machine à laver. Et il y a aussi des produits dont on ne pense jamais. Alors, par exemple, la musique. Voilà, mais ça peut... Il peut y avoir des luthiers, par exemple, qui vous réparent dans le... Insolument. Voilà. Donc, c'est quand même pas... C'est moins cher parce que ce sont quand même des gens qui demandent... Et quand on joue de la guitare depuis quelques années, généralement, on est attaché. Je vois qu'il y a un musicien devant moi. Un mélomane. Un mélomane. Donc, bon, il y a la santé. C'est-à-dire qu'il y a des domaines sur lesquels on se dit, ben non, jamais je serai remboursé de quoi que ce soit. Et c'est pas tout à fait vrai. Mais là, il faut aller chercher, il faut aller un peu piocher. Forcément, des fois, on se sent un petit peu seul. On se dit, oh là là, puis à quoi bon ? Je vais jeter. Ben tant pis, j'en rachèterai un autre. Ça, c'est la solution de facilité. Facilité quand on a un peu de moyens et quand on ne se préoccupe pas trop de l'environnement. Mais il faut quand même, même si on a des moyens, s'occuper de l'environnement et de se dire qu'il faut quand même voir ce qui serait possible de réparer. Quand c'est plus possible, c'est plus possible. Une machine à laver qui a 20 ans, 25 ans, c'est très rare de la sauver. Ou alors, il y a vraiment des ventes. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un technicien qui était venu à mon domicile et qui m'a dit, je sors de chez un monsieur qui a un lave-linge, un sèche-linge depuis 50 ans. Je ne l'ai presque pas cru, mais bon, il me l'a dit. Donc, je ne vois pas pourquoi il me racontait n'importe quoi, mais ça m'a un peu surpris. Ou alors, vraiment, il devait être utilisé vraiment très, très... Parce qu'il y a ça aussi, en effet. Comment est-ce qu'on utilise ? Bien sûr, il y a la fréquence, il y a le volume, mais il y a aussi bien entretenir, connaître le fonctionnement, éviter certaines erreurs. Ça peut paraître... Pour une machine à laver, notamment ? Ça peut paraître bête, mais sa machine à laver, il faut aussi la laver. C'est-à-dire, il faut la nettoyer, il faut que le tambour soit propre. Il faut faire tout un tas de petites choses après l'utilisation, mais tout de suite. Moi, j'ai connu des personnes qui... Ah oui, c'est vrai, ça se lave au bout de deux ans, elle était presque encrassée. Alors, forcément, ça n'aide pas à mieux fonctionner. Bon, c'est des petits trucs, mais ça n'explique pas non plus... Dans les notices, on trouve des conseils, justement ? Bien sûr, dont ces fameuses lettres. Si vous avez la notice et vous savez que les pièces, vous pourrez les trouver, etc., etc., vous pouvez... Alors, encore une fois, on l'a dit 20 fois à ce micro, lire la notice entièrement jusqu'au bout, même les toutes petites lettres qui nous emmènent. Je suis sans sa lunette, mais en allant jusqu'au bout, être sûr de... Avec une loupe, s'il faut... Oui, parce que ça a une valeur juridique, une notice. Absolument. Oui, parce qu'ensuite, vous pourriez appeler, vous vous faire rembourser, etc. Si vous ne faites rien, on ne viendra pas vous chercher, on ne vous dira pas avant. Nul n'est censé connaître la loi, c'est ça ? Ignorer la loi. Ignorer la loi. Alors, Jules Parc et Maïs, vous êtes venu aujourd'hui dans l'émission avec aussi des diagrammes qui illustrent justement votre propos en termes d'obsolescence programmée. C'est grâce à notre ami Lucien Perrin qui est... C'est un vrai travail d'équipe que vous faites à la CECV de Saint-Malo, dites-moi. Ce qui m'a bluffé, c'est qu'on nous a... C'est rare qu'on nous réponde systématiquement. Et de nombreux adhérents ont trouvé cette lettre très intéressante. Ils m'ont dit, alors là, ça, alors, ça va nous aider. Et bien, quand on entend ça, et plusieurs fois en plus, ça a été agréable, je me suis dit, c'est chouette. Et donc, oui, ce graphisme, bon, téléphone mobile un an, un an et demi, ça me paraît un peu court quand même. Oui, effectivement. Bon, moi, j'en ai eu quand même qui m'ont duré. Celui que j'ai, je l'ai depuis 7 ans. Moi, j'en ai un depuis 5 ans. Je ne fais pas de publicité, mais voilà. Ordinateur, alors, de 5 ans. Là, c'est un peu plus vrai. C'est-à-dire que de 2 à 5 ans... Il faut bien faire toutes les mises à jour. Il y a aussi des conseils d'entretien qu'on peut avoir. Une imprimante de 4 à 6 ans, oui, aussi. Alors, ça dépend aussi le volume d'impression. Ça dépend aussi des encres, etc. Des encres, oui. Souvent, elles ont... Et puis, le téléviseur à plasma ou LCD, alors là, 7 à 10 ans, moi, je trouve que non. Ça peut aller bien plus loin. Parce que j'en ai un, je crois, qui frôle les 20 ans. Il est toujours aussi bien. Moi, ça fait 13 ans. Je touche du bois parce que votre... Il ne faut pas de publicité, mais enfin, c'est possible. Votre table est en bois. Et puis, la fameuse machine à laver dont vous nous parliez, alors là, c'est le top. Ah oui, là, ça va jusqu'à 15 ans. Alors, ça m'a paru... Oui, peut-être, mais là, c'est... Je vous parlais plutôt d'un sèche-linge. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important de faire la différence. Mais oui, bien sûr, ce n'est pas la même utilisation, absolument. Je l'ai cru, le réparateur en question, parce que c'était un sèche-linge. Il m'aurait dit une machine à laver, j'aurais été un petit peu plus suspect. Bon, il y a les lavomatiques aussi qui fonctionnent. Pardon ? Il y a des lavomatiques pour les personnes qui souhaitent laver leur linge ? Ah oui, je vous raconte tout. Dans plusieurs quartiers de Saint-Malo, il y en a... Je suis allé aux lavomatiques en bas de chez moi, rouler, à la place du roulet, il y a quand même, entre la lessive que vous amenez quand même, etc., 4,50 euros quand même. Oui. Je trouve que c'est vite. Il y a des ajustements de prix par rapport au prix de l'énergie aussi, par rapport au prix de l'eau, l'électricité également ? Alors, l'eau, l'électricité et puis le séchage, justement, ça vous fait quand même une lessive. Alors, si vous en faites une par semaine, vous comptez, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez fait un calcul précisément ? Pardon ? Vous avez fait un calcul pour vous, par exemple ? Si vous achetiez une machine à laver, il y a un séchage. Et vous êtes gagnant quand même en allant aux lavomatiques ? Ah non, on est gagnant à avoir une machine à laver. Il vaut mieux avoir une machine chez soi, d'accord. Parce que votre facture d'électricité, elle comprend tout ce que vous usez. Mais on paye aussi l'eau, on paye aussi la machine. Et malgré tout ça, oui, d'accord. Il vaut mieux avoir une machine à la maison. C'est trop cher. Donc, autant choisir une bonne machine. Et encore une fois, vous venez avec votre propre lessive et vous adoucissons, etc. Donc, je trouve que c'est... Mais à la maison aussi ? Ah oui, mais à la maison, vous utilisez votre machine à laver. Vous essayez de m'avoir la... Non, 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 je pose une question. Non, non, mais sincèrement, je n'ai aucun intérêt ni d'un côté de lavomatique, ni au niveau des machines à laver. Mais sincèrement, je pose la question. Parce que j'ai eu à utiliser les lavomatiques. Je sais que j'ai une voisine, je lui demanderai. Alors, c'est convivial aussi, lavomatique. Qui va aux lavomatiques. On peut parler avec les gens. Le même, à la place des roulettes. Je ne sais pas si elles s'y retrouvent. Mais moi, je pense que c'est quand même moins cher que... Alors, ça dépend aussi. On revient à la famille. Vous êtes seul. Ce qui est manquant, c'est une chose. On est cinq ou six à la maison. Alors là, il ne faut pas aller du tout au lavomatique. Sinon, l'addition, elle monte. On en sait quelque chose. Surtout quand le lavomatique prend feu. Ce qui est arrivé aussi, il n'y a pas très longtemps. Je n'en dirai pas davantage. Mais enfin, ça arrive aussi. Oui, ça arrive. Merci beaucoup, Gilbert Quemaïs, chargé de communication de la CLCV de l'Union locale de Saint-Malo pour toutes ces informations. On se retrouve dans 15 jours, si vous le voulez bien, avec Louis Graverand, le président de l'Union locale. Je ne sais pas, on n'a pas encore décidé du sujet. Vous me ferez connaître le sujet. Merci à vous également. Je précise que la vidéo est à voir sur la chaîne YouTube de Radio Parole de Vie, à partager au niveau de la CLCV, au niveau des adhérentes et adhérents. Je me revois, je suis ébannie de la technicité. Des auditeurs. Et puis la CLCV aussi, je précise, c'est un numéro de téléphone. C'est deux places du manoir. Il vaut mieux téléphoner peut-être pour prendre rendez-vous pour un dossier. Mardi et jeudi. Pour les permanences. Pour les permanences, 14h17. Vous êtes formidable. Et puis il y a un courrier électronique, comme on dit en français. C'est Saint-Malo, sans le tirer au milieu, Saint-Malo-tout-attaché, arrobase, clcv.org. Merci encore à vous. Et puis dans 15 jours, Gilbert Quemaïs, on va poursuivre. Dans le 11-12 en musique, tenez, avec un duo. Candy Delpher, donc au saxophone. Dave Stewart à la guitare. C'est Lily Was Here. Et puis c'est la fin de ce 11-12. Et pour la prochaine émission, ce sera lundi. Je vous souhaite plein de bonnes choses à chacune et à chacun sur Radio Parole de Vie. 100.5 MHz et Radio Traite Union, parolesdevie.com.